Préface de l'édition commémorative Cela fait maintenant trois ans que l'âme bien-aimée de l'instrument humain par lequel ce message inspiré a été donné au monde est passé de ce plan dans une véritable vie impersonnelle. En hommage au Père dont la voix intérieure s'est exprimée à travers ses pages et dont le message a éveillé à leur véritable soi certains de ceux qui l'ont entendu cette treizième édition est dédicacée à l'auteur d'abord à son soi impersonnel en tant que Christ intérieur mais aussi à son expression humaine à travers laquelle le Père a manifesté sa parole. Ceci a été rendu possible grâce à l'aide effective de l'amour du Père envers les étudiants et amis de la vie impersonnelle qui ont recherché en premier le royaume dans leur propre vie qui ont été inspirés par ce message et ont souhaité que d'autres puissent bénéficier de cette même inspiration. A l'époque du passage de l'auteur dans l'autre monde sa fille, qui poursuit désormais le travail qu'il a initié a découvert deux lettres au milieu de ses papiers dans un vieux portefeuille usé comme ces lettres révélaient parfaitement dans quel esprit de sincérité et de dévotion l'auteur a fait son possible pour que ce message soit transmis au monde elles ont été ajoutées à cette édition commémorative et seront certainement appréciées de chaque lecteur du livre. En outre, après un examen plus approfondi de ces papiers des notes ont été trouvées qui suggéraient quelques mises au point dans le cas où une nouvelle version du texte serait publiée. Ce moment étant arrivé, nous avons suivi ces notes pour apporter quelques corrections. Cela a permis de clarifier certains points qui avaient paru obscurs à quelques lecteurs sans pour autant changer quoi que ce soit au sens général du texte. C'est donc avec une humilité et une gratitude profonde que les étudiants et l'éditeur proposent cette nouvelle et treizième édition qu'on peut aussi voir comme un mémorial dédié au service désintéressé et dévoué de l'auteur l'instrument qui a donné au monde le message de la vie impersonnelle. 1er novembre 1944 Lettre de Joseph Bonner 13 septembre 1916 Cher Dieu Toi qui es toute providence Toi qui es ma réserve inépuisable Ma quantité suffisante en toutes choses Par la présente Je m'engage à te consacrer ma vie Et à mettre tout ce que tu m'as donné à ton service Afin de travailler dorénavant seulement pour toi Te laissant me guider Et me diriger en toutes choses En retour Je demande seulement la sagesse Et une compréhension suffisante Pour connaître ta volonté Et le sens de tes paroles quand tu me parles Donne-moi aussi la force De ne jamais douter de tes dons Et de ton soutien inébranlable Lettre du 17 mai 1917 Cher Père Tu as placé dans mon cœur Le grand désir De dévoiler au monde Le message de la vie impersonnelle Je sais que c'est ton désir Et que tu m'as choisi Pour être l'instrument Par lequel tu vas le manifester Dans le monde Je te demande maintenant D'ôter de moi Tout ce qui pourrait gêner La manifestation extérieure de ce désir Et de me dicter les paroles justes Nécessaires à l'expression parfaite De la vie impersonnelle Tant dans ma propre vie Que dans celle des millions de mes camarades Et à la façon dont tu me l'as montré Comme tu m'as favorisé Pour être l'agent Destiné à donner au monde Cette nouvelle voix Je te demande de me permettre De l'écrire rapidement Et que tu me guides pour cela De toutes les façons possibles Afin qu'il y ait à ton travail Les meilleurs retours C'est ton travail Ton idée Et ton désir Toi, ô Seigneur Fais-le-moi écrire Rapidement Pour qu'il soit diffusé Le plus vite possible Ta volonté peut être faite Sur la terre Comme elle est déjà Dans le ciel Au nom du Christ Je le demande Pour qu'il y ait à ton travail Pour qu'il y ait à ton travail